Bonjour, dans cette vidéo, vous allez comprendre comment fonctionne Sony Vegas, le logiciel que j'utilise pour faire mes montages vidéo. Avant de comprendre comment fonctionne un logiciel, il faut avant tout faire le tour du propriétaire, c'est-à-dire voir comment il se découpe. Tout en haut, vous avez la barre des menus, projet, édition, affichage, insérer, outils, options, aide. Juste en dessous, vous avez quelques outils. Juste en dessous, vous avez le nom des vidéos qui sont déjà uploadées, qui sont déjà téléchargées sur mon disque dur. Et sur le côté, vous avez une fenêtre avec tous vos dossiers. Un peu plus loin sur la droite, vous avez ce qu'on appelle le mixeur, qui permet de contrôler l'indicateur de sortie de l'audio et de la vidéo. Et juste à droite, la prévisualisation de ce que vous êtes en train de monter. Juste en dessous, vous avez explorateur, découpage, médias de projet, transition, effet vidéo, générateur de médias. Alors pour être honnête, moi je me sers plutôt de transition et de médias de projet. Transition, ça va permettre de faire justement une transition avec quelques exemples que vous voyez juste au milieu là. Et ça permet en fait de faire des transitions entre des parties si vous passez d'un sujet à un autre et que vous voulez que ce soit à la fois propre et joli. Juste en dessous, vous avez ce qu'on appelle le banc de montage. Et sur le banc de montage, vous pouvez mettre plusieurs choses. Vous pouvez mettre une vidéo. Vous pouvez mettre juste au-dessus une superposition de vidéos. C'est-à-dire, vous allez mettre deux vidéos l'une avec l'autre et pouvoir l'incruster dedans. Juste au-dessus, vous avez le texte. Donc le texte, ça veut dire que vous allez mettre un titre, vous allez mettre des légendes sur toute la vidéo. Juste en dessous, la voix, c'est-à-dire l'audio, ce qu'on entend, donc l'image et le son. Et juste en dessous, vous avez une possibilité de mettre de la musique. Une musique d'accompagnement lorsque vous faites vos tutoriels. Ou alors peut-être une piste audio séparée. Et c'est justement l'objet de la prochaine vidéo, comment faire un montage avec Sony Vegas. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur onechronicshow.com En attendant, vous pouvez partager cette vidéo ou cliquer sur j'aime. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501